Si on croisait Saint-Roch aujourd'hui, il ressemblerait à peu près à ça. Ici, ce n'est pas Roch, mais Jean-Luc, infographiste passionné du Moyen-Âge. Saint-Roch, c'est un franciscain, c'est un ordre pauvre. D'ailleurs, c'est marqué sur pauvreté, obéissance, chasteté. Donc, c'est des ordres qui sont dans leur temps, qui vivent d'aumône et qui soignent les gens. Le 16 août depuis le 15e siècle, Montpellier fête son Saint-Patron. Mais que reste-t-il de Saint-Roch dans sa ville natale ? Il y a une église Saint-Roch qui est là, il y a une statue. Quand on voit la statue, on montre sa jambe parce qu'il avait, comme il guérissait de la peste, il avait des pustules buboniques et il était accompagné d'un chien. Nous partons donc sur les traces de Roch, née dans une famille riche, vers 1349. Sa maison natale est aujourd'hui un magasin. En cherchant bien, une statue indique son emplacement. Bonjour. C'est ici, dans ce qu'est aujourd'hui un magasin de chaussures, où se trouve ce qu'on appelle le puits de Saint-Roch. C'est un puits de 16 mètres de profondeur qui était à l'époque dans la cour de la maison familiale du jeune Roch. Le bâtiment le plus emblématique consacré à Saint-Roch, c'est l'église du même nom. Avec une particularité, les chiens y sont autorisés. Dans la légende, c'est un chien qui sauva Roch, victime de la peste. Il avait été contaminé en soignant des malades sur son chemin vers l'Italie. Katia Pontes vit à Récif au Brésil. Là-bas aussi, le sein de Montpellier est invoqué. Ma mamie, elle nous disait toujours, quand tu as peur d'un chien, quand tu es dans la rue, tu passes, tu pries à Saint-Roch et le chien se calme tout de suite. Et je ne savais pas l'histoire de Saint-Roch. Une histoire qui fait de Roch le saint protecteur de la peste et des animaux. C'est en Italie, où il est mort à l'âge de 30 ans, que Saint-Roch est particulièrement vénéré. Ses reliques et statues sortiront en procession cet après-midi, accompagnés par les drapeaux et les musiciens de San Lorenzo d'Alba. Sous-titrage ST' 501